Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Le sport, comme chaque matin, c'est avec Mahmoud Jebour, bonjour. Bonjour. On commence avec l'équipe nationale de football. Hier, l'entraîneur national a animé une conférence de presse. Aujourd'hui, les joueurs arriveront au centre technique de Sidi Moussa avant de rejoindre Constantine ou l'équipe nationale. Je vous donnerai la réplique au Cap Vert. Je rappelle que le Cap Vert nous avait battus au Stade du Saint-Juillais à l'époque où Malger était entraîneur de l'équipe nationale. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe. C'est un football qui est en progression. C'est un football latin, puisque la majorité évolue au Portugal. Et c'est des joueurs, c'est une équipe en progression. Donc, ça pourrait être un adversaire lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le match aura lieu ce jeudi à 20h au Stade du Shahid Hamlaou et à Constantine. Puis, il y aura un deuxième match le lundi 16 octobre. Ça sera aux Émirats. Ça se jouera à 17h face à l'Égypte. L'Égypte vous montez d'un cran. Finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations où ils avaient été battus par le Sénégal. L'Égypte également qui renferme des joueurs de qualité. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Mossadar qui évolue à Liverpool. L'Égypte qui a atteint le dernier tour qualificatif pour aller en phase finale de Coupe du Monde et qui n'a pu se qualifier. Ils ont été battus par le Sénégal au pénalty. Il faut le rappeler. Et puis, cette équipe égyptienne, tout comme les Sénégalais que l'Algérie a joué et battu à Dakar un but à zéro, fait partie des dix meilleures nations africaines. Donc, une équipe de très haut niveau, un nouveau test également. Ça permet aux joueurs d'engranger de l'expérience et de la confiance avant, pour les nouveaux, je parle, pour les nouveaux qu'on se mette bien d'accord, avant d'aller en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, sur la liste, parce qu'il a rendu publique la liste des joueurs retenus pour ces deux confrontations, la question lui a été posée, est-ce que sur les deux dates qui vont arriver au mois de novembre, il va continuer à faire appel à des joueurs ? Ou bien, disons, le socle est déjà là, il y aura peut-être un ou deux joueurs supplémentaires. Je rappelle les deux joueurs nouveaux, c'est Amin Guiri et le fils Belloumi. Ce n'est pas encore fait un prénom. On attendra pour vous donner le prénom du fils Al-Khtar Belloumi. On écoute l'entraîneur national. Sur la liste de cette date FIFA, on retrouve un socle ou une base de joueurs qui sont là depuis pas mal de dates FIFA. Donc, logiquement, ce serait cette même base-là et destiné certainement à participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Mais à chaque date FIFA suffit sa peine. Vous savez, les différentes désaventures des fois qu'il peut y avoir, les blessures, les manques de temps de jeu clairs pendant un certain temps qui pénaliseraient certains joueurs. Mais sinon, dans l'ensemble, le groupe est quasiment là, à 4-5 joueurs près. Mais on continue à travailler, on continue à finir un petit peu le travail, avancer vers l'objectif, à savoir être prêt pour le qualif Coupe du Monde dès le mois prochain. L'un va préparer l'autre aussi, à savoir les deux matchs du mois de novembre vont préparer aussi, d'une certaine manière, la Coupe d'Afrique, de la meilleure des manières. Voilà, la Coupe d'Afrique, je rappelle que l'Algérie avait remporté cette 2019 sortie au premier tour lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien aujourd'hui, quand il s'agit de parler d'ambition sur cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, comme il le dit si bien, il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Mais maintenant, il reste également à connaître le tirage au sort qui aura lieu ce jeudi, quels sont les adversaires de l'Algérie. Et tout sera, le résultat se réalisera sur place, avancer, jouer match par match. Voilà concernant notre équipe nationale. Alors, une information, on vous l'avait annoncé hier, c'était dans l'air, le départ de l'entraîneur du chef de Brigadier de Belouisdet. Je vous l'avais dit, dans les prochaines heures, finalement ça s'est confirmé, puisque l'entraîneur belge Sven van den Broek quitte le chef de Brigadier de Belouisdet après trois rencontres et la défaite contre Ranschla. Alors, pour certains, ils pensent que c'est la défaite contre Ranschla qui a précipité son départ. Non, ce n'est pas la défaite contre Ranschla qui a précipité son départ, c'est plus sa manière et son comportement avec les joueurs, avec l'administration qui a précipité son départ, notamment la gestion. Parce que vous ne gérez pas Mboulhi comme un jeune de 17 ans, vous ne gérez pas Gedioula comme un jeune de 18 ans, vous ne gérez pas Keded comme un enfant de 7 ans, non. Et puis, il doit y avoir du respect. Or, le comportement de Sven van den Broek était complètement, il était complètement à l'ouest, je peux le dire, puisqu'il a créé des tensions. Du coup, il y a eu dans le vestiaire, sur les informations qu'on a pu avoir, la joie de jouer, l'ambiance dans le vestiaire, les relations entre les uns et les autres, se sont complètement détériorées, il a fallu, il était inévitable, son départ était inéluctable, d'où le départ de l'entraîneur Sven van den Broek. Qui va succéder à Sven van den Broek ? On le saura dans les tout prochains jours. Et puis aujourd'hui, il y a une réunion importante. Cette réunion va regrouper, c'est bien, le président de la Fédération ingénérale de football qui consulte les acteurs. Aujourd'hui, place aux présidents de club qui vont faire part de leurs préoccupations. Mais elles sont connues les préoccupations des présidents de club. C'est le financement du football, le financement de leurs clubs, les infrastructures. Comment faire pour que ce qu'on appelle, je le dis à chaque fois pompeusement, la ligue de football puisse renaître, on puisse avoir une ligue digne de ce nom, donner tout l'intérêt, donner une exposition au championnat national. C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Quand vous avez un match comme à Dalbreda entre l'entente de Sétif et le Mouloudi à Dalger, je dis arrêtons, c'est une manière de tuer le spectacle. Alors que ce classique du championnat aurait mérité, par exemple, le Nelson Mandela ou le stade du Saint-Juillet. Je peux continuer comme ça. D'autant plus que cette année, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le sentiment qui se dégage en ce début de saison avec le retour des internationaux. Eh bien, il y a un regain d'intérêt pour le championnat. Il y a plus de spectacles. Et puis, ça tire vers le haut la compétition. Comment commercialiser les droits télé ? Je ne parle pas en Algérie, à l'international. Comment faire que nos matchs soient sur des plateformes ? C'est ça, les sources de financement. Elles sont là, les sources de financement. Et puis, bon, sûrement, on va parler bas, après on va revenir au terrain, l'arbitrage. Voilà, je vous donne un peu les dossiers qui seront évoqués aujourd'hui. Du basketball avec le champion d'Algérie en titre, Lusman d'Alger, qui a battu la formation du Qatar Sporting Club sur le score de 77 à 68 pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de Lusman d'Alger, Rida Hachmi. Il est contacté par Rostomir Echérif. Concernant les matchs d'aujourd'hui contre l'équipe du Qatar, c'était très difficile, c'était arraché par les cheveux. On a gagné après prolongation. Maintenant, j'espère que la fraîcheur physique sera au rendez-vous demain parce que c'est difficile. On va jouer à deux heures de l'après-midi. Contre une grande équipe de Beyrouth, on va bien récupérer ce soir. Et on va tout faire demain pour se qualifier en demi-file. Aujourd'hui, Lusman d'Alger, c'était l'entraîneur de Lusman d'Alger, Rida Hachmi. Aujourd'hui, Lusman d'Alger sera opposé à midi heure algérienne au club libanais de Beyrouth Club. Je vous rappelle, c'est pour le compte des quarts de finale. On va parler kayak cross et kayak slalom. C'est l'algérienne Carole Bouzidi qui a disputé la Coupe du Monde qui se déroule en France dans les deux spécialités. Vous les avez citées. Elle a terminé 18e et 35e. Sur sa participation, on écoute Carole Bouzidi. Au niveau de la vitesse, c'était pas mal cette fois-ci. En slalom, je suis assez contente de ça et ça me rassure un petit peu par rapport au dernier championnat du monde où je suis un peu passée à côté. En tout cas, ça me donne des bons repères et j'ai des bonnes pistes pour pouvoir travailler cet hiver. Donc là, je vais prendre bien le temps de faire le bilan de tout ça et puis pour repartir sur des bonnes bases. L'objectif principal maintenant, c'est attendre tout d'abord ma sélection officielle pour les Jeux Olympiques. Et puis par la suite, c'est me remettre au travail, faire les choses dans l'ordre pour arriver le mieux possible et donner le maximum en espérant accrocher au moins une finale. Alors également, on retient à retenir, ce chrono, c'est un record du monde du marathon sous la barre des deux heures, une minute, c'est deux heures, trente-cinq secondes. Tenez-vous bien, ça c'est le nouveau record pour le marathon. C'est un Kenyan qui a réussi cette performance. C'était lors du World Marathon Major cinquième étape. Eh bien, on va enchaîner sur les championnats étrangers. Tout d'abord, pour rappeler que Barcelone a été accrochée deux buts partout par Grenade alors qu'avant cette journée, le samedi, le Real Madrid s'était imposé devant Osasuna. Quatre buts à zéro. C'est le Real qui prend la première place avec 24 points. Barcelone occupe la troisième place avec 20 points. C'est Giron qui est à la deuxième place avec 22 points. On a joué en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez vu le match ou pas, mais je retiendrai ce match. Ça faisait huit ans depuis 2015 qu'Arsenal n'avait pas battu Manchester City. Eh bien, hier, les Gunners ont réussi à battre Manchester City. Mais dans le même temps, c'est la première fois depuis bien longtemps que Manchester City ait battu deux fois consécutivement Wolverhampton et Arsenal. Donc, il fallait retenir ce résultat. En Italie, le champion en titre Napoli a été battu par la Fiorentina. Aouar a marqué avec l'Aesrom. Premier, il a ouvert la marque avec l'Aesrom permettant également la victoire de son équipe à Cagliari. Quatre buts à un. Boudéoui a marqué avec Nice qui s'est imposé à mettre un but à zéro. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé devant Rennes. Trois buts à un. Emine Guilly, le tout nouveau capé également, a marqué. Et puis en Allemagne, Charibé a joué avec l'Intrax-Franckfurt. Son équipe a gagné deux buts à zéro devant Hoffenheim. Alors que le Bayern-Dominique s'est imposé devant Fribourg sur le score de trois buts à zéro.